... Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 23 octobre, il est tout juste 7h30. Voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité de la métropole illoise avec également les prévisions météo du jour et l'infotrafiquant en temps réel. Voici tout d'abord le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité de la métropole illoise ce matin, le football bien sûr et la ligue des champions de retour au grand stade ce soir. Le LOSC accueille le club allemand du Bayern de Munich. Donc ce soir à 20h45 pour la troisième journée de la phase de groupe. Et les dogs sont deux au mur pour ce match avec déjà deux défaites lors des deux premières rencontres. Mais la star annoncée de ce match, vous l'aurez deviné, c'est donc Franck Ribéry. Le boulonnet d'origine est aujourd'hui joueur de Munich à passer quelques années au LOSC durant sa formation avant d'en être renvoyé pour diverses raisons. Ce match pour lui c'est surtout un retour dans sa région de Nord-Pas-de-Calais et l'occasion pour le public lillois aussi d'apprécier son talent même s'il sera ce soir dans le camp d'en face. Du côté du LOSC, l'entraîneur Rudi Garcia devra faire sans plusieurs joueurs blessés ou suspendus, notamment le capitaine Rioma Vuba ou les défenseurs Mathieu Debuchy et Marco Bachat. La défense lilloise sera donc largement remaniée et quelque peu expérimentale ce soir. Ce qui fasse des joueurs du calibre de Ribéry et consœurs ne pressage rien de bon. Écoutez d'ailleurs le natif de Boulogne-sur-Mer hier lors de la conférence de presse d'avant-match au Grand Stade quant à l'importance de ce match pour son club. On est un peu dans l'obligation de faire un résultat ici demain face à Lille. Maintenant c'est très bien que Lille aussi a envie de faire un très bon match, a très envie aussi de gagner contre nous. Voilà, je veux dire maintenant c'est le troisième match de la Ligue des Champions. Je pense que si on aurait aussi six points, on serait venu avec la même envie, vouloir gagner ici à Lille. Maintenant on a un peu plus de pression parce qu'on n'a que trois points sur deux matchs. Et si demain on fait un mauvais résultat, ce n'est pas bon pour nous aussi. Ce match de Ligue des Champions machos au sommet pour les Dogs, Lille contre le Bayern de Munich. C'est donc au Grand Stade ce soir à 20h45. Et une rencontre que vous pourrez bien sûr revivre dès demain soir en rediffusion sur Grand Lille TV. Également à la une de l'actualité, on se mardit les images de la visite de François Fillon. Hier dans le Nord à Falampin exactement, le candidat à la présidence de l'UMP est en campagne. Et c'est déjà la quatrième fois que l'ancien Premier ministre revient dans la région depuis le mois de septembre. Accompagné de Valérie Pécresse et accueilli évidemment par le député maire de Falampin, Thierry Lazaro. François Fillon a réaffirmé hier ses principaux thèmes de campagne devant les militants. Et son souhait notamment d'abroger définitivement les 35 heures. Pour rappel, le vote des militants UMP pour la présidence du parti se fera le 18 novembre prochain. En bref, à présent le dossier des Roms de retour sur le devant de l'actualité régionale. Car hier à Mont-San-Barreul, alors qu'un chantier de camp d'insertion de Roms devait démarrer dans la matinée. Plusieurs dizaines de riverains et de commerçants du centre en grand de Mons et d'Élème ont décidé de s'opposer à ce chantier en y bloquant l'accès. Cinq familles Roms doivent être en fait accueillies dans ce camp d'insertion. Mais encore une fois, les riverains s'opposent à la mairie et aux autorités par manque de communication et de consultation pour ce projet, selon eux. Les deux parties, mairie et riverains, se sont tout de même réunis hier pour évoquer dans le calme le dossier en mairie. Mais le chantier a été tout de même suspendu par les autorités jusqu'à nouvel ordre. On reste à Lille dans ce journal, mais on part à présent du côté de Saint-Maurice-Pelvoisin où les habitants attendent depuis bien longtemps l'ouverture de leur médiathèque prévue pour fin 2013. Tellement longtemps d'ailleurs que certains n'ont pas pu attendre et ont décidé d'en créer une éphémère dans la rue directement. L'idée c'est donc de créer quelques stands et ateliers pour faire découvrir la lecture et la faire partager surtout auprès des plus jeunes. C'est devant la sortie du métro que les passionnés de lecture se sont donnés rendez-vous pour cette médiathèque d'un jour, en attendant celle bien réelle prévue pour l'année prochaine. Retour sur ce projet avec Dominique Planck, conseiller municipal. Il revient sur ce projet de médiathèque tant attendu des habitants. Et on écoute donc le conseiller municipal ainsi que Christian Taquet pour l'instant du collectif en attendant la médiathèque au micro d'Olivier Milville. Un petit collectif d'habitants voulait retrouver un peu l'ambiance il y a 20 ans autour de la férour de l'Ire. Donc on a contacté des habitants, des associations, il s'est retrouvé une cinquantaine d'habitants autour d'une table. Et puis on s'est dit on va faire le projet. Et en même temps on a appris que la médiathèque allait se construire. Donc on a appelé le groupe en attendant la médiathèque, tout simplement. Je crois qu'on est le seul quartier à ne pas avoir de médiathèque. Donc voilà, c'est fait. Et puis ça fait, enfin moi je suis dans le quartier depuis 30 ans, ça fait bien plus de 20 ans que j'entends parler de cette médiathèque. A l'époque on disait pas bibliothèque, on disait bibliothèque. Voilà. Alors on termine maintenant cette édition avec ces images de dictées qui ne rappelleront peut-être pas de bons souvenirs à certains. En tout cas les étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'île ont dû plancher eux hier sur la dictée de l'association ELA qui lutte, vous le savez, contre les leucodystrophies. Ces étudiants ont deux dictées par an dans leur cursus et au terme de leurs études de trois ans, ils doivent au moins avoir validé, donc avoir la moyenne à l'une de ces six épreuves d'orthographe. L'idée c'est avec le partenariat ELA de sensibiliser donc les étudiants à cette cause des leucodystrophies et de lancer avec eux l'opération Mettebasket. C'est l'actrice du feuilleton, plus belle la vie, la nordiste Elodie Varlet qui leur a lu cette dictée. Et Masha Grunessen s'est également prêtée au jeu mais l'histoire ne dit pas si elle a obtenu la moyenne. Écoutez en tout cas quelques étudiants lillois après cette dictée hier. La difficulté particulière ? Il y en a toujours mais non, en principe ça devrait aller. Je trouve ça un peu difficile mais bon, après j'ai l'habitude d'écrire souvent donc je ne pense pas que ça va me pénaliser beaucoup. C'est vrai que ça correspond bien à l'association ELA je pense. On l'a vu avec Benjamin, il a des difficultés pour se déplacer donc je trouve que la dictée correspond bien à sa situation. Il vaut mieux savoir écrire courir, non, pour cette dictée ? Oui, c'est sûr. Alors comment ça s'écrit ? Je ne me dirai pas sur le... Non, non, je ne me répète pas parce que sinon après... Courir ? C-O-U-R-I-R 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre, la météo et l'info trafic, toujours en direct et en continu. Excellente matinée, à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada